Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Pour ceux qui ne me connaissent encore pas, qui ont découvert la chaîne ces derniers temps, je me présente, je suis Gérald, bienvenue à tous sur la chaîne Le Brûlant. Dans cette vidéo, je vous propose un petit tuto pour réaliser soi-même une powerbank, une batterie de sauvegarde, une batterie externe, vous l'appelez comme vous voulez, à partir d'une batterie qui est HS, c'est un appareil qu'on a à peu près tous chez nous aujourd'hui, puisque c'est très 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 répandu, c'est powerbank, et bien il arrive parfois des petits accidents, comme celui que j'ai eu avec celle-là, vous voyez la prise USB, et bien elle est brûlée, en raison d'un câble USB qui était défectueux, et du coup, je me suis retrouvé avec une powerbank qui avait à peine un an, mais dont je ne pouvais plus m'en servir, puisque une fois que ce petit appareil qui est à l'intérieur, il est cramé, qu'on appelle un BMS, un batterie management de système, cet appareil-là, c'est l'électronique embarqué qui va gérer la recharge de la batterie, qui va gérer aussi sa sauvegarde, c'est-à-dire qui va surveiller la batterie, et puis c'est ça qui va nous permettre de se brancher et de la charger, bref, dans une powerbank, il n'y a pas grand-chose, il y a en général une batterie comme celle-là, polymère, et puis un petit BMS à côté, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, le problème qu'il y a, c'est pour les dépanner, puisque tout cela, et bien c'est encapsulé, et vraiment bien encapsulé, et très bien collé, vous voyez, il y a de la colle absolument partout, donc pour y réparer, on va dire que l'indice de réparabilité, il n'est pas loin du néant, puisqu'il faut tout arracher pour pouvoir récupérer cette batterie, du coup cette batterie, elle marche très bien, elle fonctionne très bien, puisqu'elle n'a même pas un an, donc elle a très peu servi, c'est des batteries qui ont quand même une durée de vie assez importante, puisqu'avec un grand nombre de cycles, puis cette batterie fait quand même 37 Wh, ce qui est, pour la taille, moi c'est, ça reste quand même assez impressionnant, c'est vraiment, c'est de la puissance, alors j'en avais déjà fabriqué une il y a quelques années, que j'avais encapsulé dans une boîte en bois, que j'avais fabriqué avec un BMS pareil, que j'avais récupéré, et elle fonctionne toujours très bien, c'est sur la même base, et puis j'ai trouvé une alternative, donc sur AliExpress, et oui, la fameuse plateforme, c'est des powerbanks comme ça, voilà, qui sont démontables, et c'est pas mal, parce que, voilà, vous vous retrouvez avec un boîtier comme ça, où vous pouvez mettre soit des cellules à l'intérieur, vous savez, les cellules rondes, là, 18-500 et quelques, ou alors vous mettez des batteries polymères comme ça, et comme ça, vous pouvez réparer vos batteries, alors attention, quand on démonte les powerbanks avec ce genre de batterie à l'intérieur, il faut faire super gaffe, parce que ce n'est pas le moment de percer ce genre de batterie, parce que là, c'est l'incendie assuré, donc il faut être assez, c'est le plus difficile, en fait, pour faire cette modification, c'est de démonter la batterie externe qui est cramée. Donc voilà, ça, ça vaut moins de 6 euros avec les frais de livraison, et puis, je vais vous montrer simplement une technique où il n'y a même pas besoin de fer à souder, il faut simplement réaliser un cordon comme celui-là, voilà, deux cordons, pour le plus et le moins, avec ce genre de cosses-là, qui sont, pareil, très, très répandues, les cosses qu'on utilise souvent dans l'automobile, donc il faut au moins une boîte de cosses avec une pince, et puis après, on peut réaliser une batterie, eh bien, très facilement. Alors attention, c'est pareil, quand vous réalisez ce genre de manipulation, évidemment, une fois que tout ça s'est branché, c'est de ne pas mettre en court-circuit le plus et le moins de la batterie, parce que 37Wh, ça a quand même un petit peu de patate. Donc voilà, je vous montre comment je réalise ça, et puis voilà, la vidéo se terminera. Donc je vous fais à tous un gros bisou dès maintenant, et puis je vous invite à suivre le tuto qui va suivre, ça va être rapide, vous verrez. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour Le Brûlant, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501